Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13 au sommaire ce midi. Le troisième salon du tatouage de Clermont-Ferrand se prépare à la grande halle d'Auvergne-Cournon. 160 artistes et 15 000 visiteurs attendus ce week-end. Invité de ce journal, le tatoueur et président de l'association Tatouage et Partage, Stéphane Schotzeig. Il nous dira comment la profession réagit à l'idée d'un encadrement des pratiques. La grande halle d'Auvergne-Cournon se métamorphose ce week-end en temple du tatouage. Cette année, les artistes sont encore plus nombreux, mais n'ont pas été choisis par hasard. Pierre Véraud et Richard Beaune. Dernier réglage avant l'arrivée des tatoueurs. Dans quelques heures, ils viendront à leur tour installer leur équipement dans ces stands. Cette année, 160 tatoueurs locaux ou internationaux sont attendus. Clovis, l'électricien, il est là toute la journée, il n'est pas encore arrivé, mais il ne va pas tarder. Ce week-end, environ un millier de tatouages seront réalisés. En 30 ans, le nombre de tatoueurs et de tatoués a explosé en France. Pourtant, il n'existe aucun statut officiel pour encadrer la profession. Pour s'assurer que tous les clients repartent bien dans leur peau, les organisateurs ont dû faire un tri en s'appuyant sur le minimum légal exigé. On est obligé, en fait, avec l'Agence régionale de la santé, on a des directives qui sont assez claires et précises. Donc, on leur demande leur certificat de formation hygiène. Et pour les tatoueurs étrangers qui n'ont pas forcément le certificat, on leur fait passer une petite formation le vendredi après-midi avant l'ouverture du salon. Hormis un certificat d'hygiène obtenu après une formation de deux jours, aucun document ou formation n'est exigé pour ouvrir un salon en France. En 1980, ils étaient une centaine à exercer leur art. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000, exécutant quelques 15 000 tatouages par jour. La plupart ont appris le métier en observant. Aucune formation suivie et diplomante n'existe dans l'Hexagone. Pourtant, le tatouage s'est largement démocratisé. Près d'un Français sur cinq seraient tatoués. Et pour aller plus loin à ce sujet, Stéphane Chaudzeg est avec nous. Bonjour, vous êtes tatoueur et président de l'association Tatouage et Partage. Alors, ça semble à peine croyable, mais il existe un vrai flou sur la pratique du tatouage en France qu'apporterait l'existence d'un véritable statut pour les tatoueurs et pour les clients. Bonjour. Une protection avant tout, c'est-à-dire que nous exerçons sans assurance professionnelle. Ça, c'est vraiment un problème. Le label, un diplôme, un certificat qui pourrait attester d'une formation effectivement sur des acquis obtenus avec un circuit de deux ans par l'alternance, maître, apprenti, permettrait d'avoir une véritable certification, un diplôme qui attesterait des compétences de la personne à pouvoir pratiquer le tatouage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pas de statut professionnel, pas de possibilité d'avoir une assurance professionnelle, pas de garantie pour les clients, pas de reconnaissance des maladies professionnelles et l'impossibilité de transmettre le savoir de façon légale, de mettre à apprenti pour former des jeunes, puisqu'il y a de la demande, mais nous ne pouvons pas les avoir puisqu'effectivement, pas de statut qui définit le cadre professionnel. Alors, il existe quand même des résistances encore parmi vos confrères qui, eux, ne souhaitent pas un encadrement de la profession. Pourquoi ça coince encore ? Ça coince parce que je pense qu'il y a deux représentations professionnelles en France pour le moment, Tatouage et Partage, vous nous avez cité, et le SNAT, Syndicat National des Artistes Tatoueurs, qui, par définition, se définissent comme étant des artistes. À la bonne heure, comme on dit ici, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, être tatoueur, c'est aussi faire de la prestation de service. Et si on devait parler d'artiste, le véritable porteur du projet, celui qui pourrait faire office de directeur artistique, c'est le client. Donc, c'est une utopie que de vouloir dire que tous les tatoueurs sont des artistes, le discours de fond et... Et l'histoire de TVA aussi. Et la TVA, bien sûr, puisque si tous les tatoueurs étaient reconnus comme étant des artistes, on aurait peut-être le droit d'avoir une TVA inférieure, anciennement à 5,5, nouvellement à 7%, alors que, selon le montage que vous avez, vous, en société pour exercer au quotidien, votre activité de tatoueur, vous payez 20% de TVA. Où en êtes-vous des démarches pour obtenir cet encadrement légalisé ? Alors, les démarches sont significatives et sont de bonne augure, puisque nous avons travaillé tout l'été sur un projet de loi ou un arrêté qui permettrait justement de rendre obligatoire une formation initiale prise en charge par l'éducation nationale de façon libre et gratuite avec la possibilité de suivre réellement dans une structure, un encadrement, donc professionnel et scolaire, les différents modules qui permettraient de devenir tatoueur. Rapidement, quels sont les motifs qui marchent particulièrement en ce moment ? Alors, là aussi, et très rapidement, si on devait faire un parallèle avec le monde artistique du tatouage et ce qui marche, comme vous le soulignez, ce sont les signes de l'infini, les prénoms, les pissenlits sur lesquels on souffle et les pistils se transforment en oiseaux. Il y a une nouvelle mode, là, qui semblerait arriver et qui, une fois de plus, ne s'assimile en rien à une production artistique, pour le coup, mais plus à la prestation de service. Ce sont les mandalas. Mais je tiens à souligner ici, puisque vous me donnez la possibilité... C'est des rosaces, on rappelle. Des rosaces, on dira, oui. Puisque vous me donnez la possibilité de porter la parole au nom de tous mes confrères et de la profession, il nous faut véritablement un statut pour protéger les clients, les jeunes tatoueurs aussi, et les jeunes clients, très jeunes clients, qui souvent sont, on va dire, susceptibles de pouvoir être attirés par des offres promotionnelles, des soldes, avec des tatouages à 30 euros annoncés sur les pages Facebook. Méfiance. Donc, merci beaucoup, Stéphane Schotzeig. Et donc, ce salon du tatouage, c'est tout le week-end à Clermont-Ferrand.